Alors aujourd'hui je vais vous parler du livre L'origine des systèmes familiaux d'Emmanuel Todd qui est un anthropologue français. L'étude des systèmes familiaux revêt une importance capitale dans l'analyse des cultures humaines car la famille constitue l'une des unités sociales fondamentales à travers le monde. En tant que cadre de socialisation, la famille façonne les identités individuelles et collectives, transmettant des valeurs, des croyances et des pratiques de génération en génération. De plus, la structure familiale influence directement l'organisation sociale et politique d'une communauté. Les dynamiques familiales peuvent déterminer les rôles de pouvoir, les inégalités économiques et les pratiques de succession, résumant ainsi les interactions complexes entre individus et institutions. Ce livre a pour objectif d'explorer l'histoire et les évolutions des systèmes familiaux en Eurasie, en mettant en lumière les schémas récurrents ainsi que les spécificités régionales. En analysant la diversité des structures familiales allant de la famille nucléaire aux configurations plus complexes, Todd ambitionne de dégager des tendances historiques et culturelles qui ont façonné les relations interpersonnelles et les structures de pouvoir au sein de ces sociétés. La méthodologie adoptée repose sur une approche comparative qui permet d'examiner les différences et similitudes entre les diverses régions étudiées. En utilisant des données à la fois historiques et ethnographiques, Todd s'efforce d'interroger les conséquences des transformations sociétales sur les systèmes familiaux. Cette démarche offre un panorama riche et nuancé des dynamiques familiales permettant d'appréhender comment des éléments transversaux et des facteurs locaux interagissent dans le façonnement des systèmes familiaux en Eurasie. Enfin, l'ouvrage se veut être une contribution essentielle à la compréhension des évolutions anthropologiques contemporaines. L'analyse des systèmes familiaux repose sur des concepts théoriques essentiels qui établissent la base de notre compréhension de la parenté et des structures familiales. La famille nucléaire, généralement définie comme un groupe restreint composé de deux parents et de leurs enfants, constitue la forme familiale prédominante dans de nombreuses sociétés modernes. Cette structure se caractérise par une autonomie relative où les relations entre les membres sont centrées sur les liens directs et immédiats. A l'opposé, le concept de parenté bilatérale désigne un système où les relations familiales sont reconnues de manière égale des deux côtés, c'est-à-dire à la fois du côté maternel et paternel. Cette approche permet une flexibilité dans les alliances familiales et la reconnaissance des liens parentaux, ce qui peut influencer des pratiques telles que la transmission des biens et des héritages. En complément de ces concepts de base, Todd introduit les notions de patrilinéarité et de matrilinéarité pour décrire les façons dont les transmissions et les héritages sont déterminées. Dans un système patrilinéarité, l'ascendance et les droits de propriété sont transférés par la lignée masculine, souvent favorisant les relations de pouvoir masculin. A l'inverse, un système matrilinéarité privilégie les liens maternels et transmet l'héritage à travers la lignée féminine. Ces systèmes jouent un rôle crucial dans la structuration des relations familiales et déterminent les rôles et les responsabilités au sein de la société. Les systèmes familiaux ne se limitent pas simplement à la famille nucléaire ou à la parenté bilatérale, mais incluent également des structures plus complexes. La famille souche, par exemple, se caractérise par la cohabitation de plusieurs générations sous un même toit, créant ainsi un réseau intergénérationnel qui favorise la stabilité et la continuité des traditions familiales. En contraste, la famille élargie englobe plusieurs familles nucléaires reliées par des liens de parenté permettant des alliances stratégiques et des soutiens mutuels à travers les générations. Le rôle de la parenté dans la transmission de l'héritage et des ressources est fondamental dans la compréhension de ces structures. Les systèmes patrimoniaux, qu'ils soient patrilinéaires ou matrilinéaires, influencent la manière dont les biens sont répartis, renforçant certaines dynamiques de pouvoir au sein d'une communauté. Cela soulève des questions sur l'équité et la justice dans la distribution de ces ressources, souvent exacerbées par des conventions culturelles. Le mariage est une institution centrale dans l'organisation des systèmes familiaux. Il représente non seulement une union sentimentale, mais également un mécanisme de régulation sociale. Deux types principaux de mariage sont souvent évoqués. Il y a l'exogamie qui impose que le mariage se déroule en dehors d'un groupe de parenté donné et l'endogamie qui favorise les unions au sein de groupes sociaux ou ethniques spécifiques. Ces choix matrimoniaux ont des implications profondes sur la dynamique sociale engendrant des réseaux d'alliances qui peuvent renforcer les relations entre famille et communauté. Les alliances matrimoniales influencent directement la structure sociale en établissant des loyautés, en facilitant les échanges économiques et en renforçant les positions géopolitiques des groupes familiaux. En cultivant des connexions à travers le mariage, les familles embrassent des stratégies d'entraide, de solidarité et de protection qui sont essentielles à la survie et à la prospérité des groupes. L'analyse des systèmes familiaux en Eurasie révèle une grande variété de structures et d'organisations parentales, influencées par des contextes culturels sociaux et économiques distincts. Les familles nucléaires constituent une forme de structure familiale courante dans de nombreuses sociétés, tant en Europe qu'en Asie. Dans le contexte européen, la famille nucléaire est souvent perçue comme le modèle familial idéal, centré sur les parents et leurs enfants. Ce type de structure favorise l'autonomie et la responsabilité individuelle où les décisions se prennent principalement au sein du couple parental. Dans certaines sociétés, la famille nucléaire a été renforcée par des évolutions sociales comme la modernisation et l'industrialisation qui ont encouragé la mobilité géographique et professionnelle. En Asie, bien que les familles nucléaires gagnent également en importance, notamment dans les milieux urbains, on observe une persistance des systèmes plus larges. Dans des cultures comme celles des Indiens ou des Chinois, la famille nucléaire coexiste souvent avec des structures élargies où les membres de la famille jouent un rôle essentiel dans le soutien et la solidarité. La parenté y est davantage bilatérale, ce qui permet une flexibilité dans l'organisation familiale, même si les structures traditionnelles sont parfois privilégiées. Les structures patrilocales et matrilocales illustrent encore comment la diversité des systèmes familiaux en Orasie peut se manifester. Dans une organisation matrilocale, la jeune mariée s'établit dans la maison de la famille de la mère, ce qui est observé dans certaines communautés d'Asie du Sud-Est comme chez les Amis de Taïwan, qui appartiennent au peuple aborigène de Taïwan, donc qui appartient au groupe des Austronésiens. Ces arrangements soulignent le pouvoir et l'influence des femmes sur les ressources et les décisions familiales. La matrilocalité peut également favoriser une solidarité accrue entre les femmes et renforcer les liens intergénérationnels. Dans un cadre patrilocal, en revanche, le mari et la nouvelle épouse s'installent chez la famille du mari. Cette structure est prédominante dans de nombreuses régions d'Asie centrale et du Sud, où la lignée masculine est mise en avant. Ces arrangements peuvent parfois conduire à une dynamique de pouvoir déséquilibrée, souvent liée à la propriété et au droit d'héritage, ce qui renforce des noms patriarcales. L'économie agricole a toujours joué un rôle déterminant dans la formation des structures familiales. Dans les sociétés agraires, les familles élargies sont souvent préférées car elles permettent une main-d'œuvre indispensable pour travailler les terres et gérer les ressources. Une famille élargie incluant plusieurs générations permet une meilleure gestion des biens et assure une survie économique durant des travaux saisonniers. Cependant, la dépendance à l'agriculture peut aussi créer des tensions, surtout quand les ressources deviennent limitées. Avec l'urbanisation croissante, notamment à partir du XXe siècle, les structures familiales évoluent également. Les migrations vers les villes à la recherche d'opportunités économiques favorisent l'émergence de foyers plus nucléaires. Cette transition est souvent marquée par une autonomie accrue des jeunes couples qui peuvent choisir d'établir leur propre résidence et de prendre des décisions indépendantes. Les modèles familiaux traditionnels plus collégiaux peuvent alors céder la place à des structures plus individualistes où les liens avec la famille élargie s'affaiblissent. Ces changements entraînent des répercussions sociales significatives, y compris des modifications dans les rôles de genre et la dynamique intergénérationnelle. Les programmations sociales telles que l'éducation et les systèmes de retraite adoptent également des variations en réponse à ces nouvelles structures familiales. L'évolution des systèmes familiaux en Eurasie se caractérise par des transformations importantes, en notamment en ce qui concerne la patrilinéarité. Ce processus complexe est influencé par des facteurs historiques, culturels et religieux qui façonnent les relations familiales au fil du temps. La patrilinéarité, qui définit la transmission des droits de propriété et des noms au sein de la lignée masculine, a été un principe fondamental dans de nombreuses cultures eurasiennes. Au fil des siècles, la structure patrilinéaire s'est solidifiée, notamment avec l'apparition des sociétés agricoles et de l'établissement de royaume. À mesure que les communautés s'organisaient autour de dynasties et de lignées nobles, la légitimité du pouvoir familial devenait associée à la lignée masculine. Cela a entraîné un ancrage des conventions sociales favorisant les mariages endogames et excluant souvent la contribution féminine à la prise de décision. Les invasions et migrations, comme celles des Mongols ou celles des conquêtes arabes, ont eu des effets dévastateurs mais aussi structurants sur les systèmes familiaux. Ces mouvements de population ont souvent entraîné une reconfiguration des alliances matrimoniales et des modes de vie. Par exemple, l'expansion des nomades a introduit des pratiques patrilinéaires dans des régions auparavant matrilinéaires, généralement en raison de la nécessité d'affirmer le contrôle sur des ressources territoriales. Cette transformation rend le paysage familial hétérogène. Certains groupes conservent des traditions matrilinaires, tandis que d'autres adoptent des structures patrilinaires. Malgré la montée de la patrilinéarité, certaines régions ont résisté à ce changement. Par exemple, dans des groupes ethniques comme les Musuo ou les Minangkabao en Indonésie, les structures matrilinaires ont perduré. Cette société place un accent particulier sur la descendance maternelle, conférant aux femmes un statut économique et social élevé. Ces résistances culturelles témoignent non seulement de la diversité des systèmes de parenté, mais aussi des dynamiques de pouvoir qui peuvent exister indépendamment des changements globaux. Ces communautés réussissent à maintenir des traditions qui valorisent le rôle des femmes, défiant ainsi les normes patriarcales dominantes. L'émergence de religions comme l'islam a modifié de manière significative les systèmes familiaux en Eurasie. L'islam, par exemple, a introduit des concepts nouveaux concernant la famille, notamment ce qui concerne le mariage, le divorce et la répartition des biens. Les règles de succession établies par la charia favorisent la patrilinéarité, mais aussi le droit des femmes à l'héritage, ce qui peut engendrer des tensions dans les contextes où l'ascendance patriarcale est fortement ancrée. Ainsi, une dualité apparaît où les nouvelles pratiques religieuses interagissent avec des traditions culturelles existantes. Les variations dans l'application des principes islamiques en matière de famille, selon les régions, témoignent d'une pluralité des approches. Par exemple, en Asie centrale, les normes patriarcales subissent toujours l'influence des anciennes traditions nomades, tandis qu'au Maghreb, les structures familiales intègrent des dimensions plus communautaires. En Asie du Sud-Est, la structure familiale est souvent une combinaison d'influences islamiques et hindous, produisant des dynamiques familiales uniques. Ces variations illustrent comment les systèmes familiaux ne sont pas simplement figés, mais évolutifs, se négociant à travers le prisme des croyances et des pratiques culturelles. L'analyse des systèmes familiaux en Eurasie est enrichie par des études de cas régionaux qui illustrent la diversité des structures familiales et les facteurs historiques, économiques et culturels qui les ont façonnés. En Europe, les familles nucléaires prédominent souvent dans les sociétés anglophones et nordiques, où la structure familiale se concentre principalement sur les parents et leurs enfants. Cependant, des systèmes de familles élargies subsistent dans plusieurs régions, notamment dans des pays méditerranéens comme l'Italie ou l'Espagne, où la cohabitation avec des membres de la famille élargie, grands-parents, oncles et tantes, est plus courante. Ces structures favorisent des réseaux de soutien intergénérationnels et renforcent les liens familiaux. A l'inverse, des pays comme la Suède mettent l'accent sur l'égalité des sexes et des modèles de parentalité variés, reflétant des normes sociales et culturelles spécifiques à chaque région. Les révolutions industrielles du XIXe siècle ont eu un impact profond sur la structure familiale en Europe. Elles ont conduit à une migration massive des populations rurales vers des zones urbaines, transformant ainsi la dynamique familiale. Les familles nucléaires ont gagné en popularité en raison de la nécessité d'une plus grande mobilité et d'une adaptation à des modes de vie urbains. Parallèlement, l'économie de marché a favorisé des relations familiales plus individualistes, mettant l'accent sur la consommation et l'indépendance au détriment des structures familiales traditionnelles. En Chine, le système familial est traditionnellement basé sur la patrilinéarité, où l'héritage et les responsabilités sont transmis par la lignée masculine. Cependant, les récentes politiques de changement, y compris la montée de l'individualisme et les politiques de contrôle de la population, ont modifié cette structure. La modernisation a engendré un phénomène de nucléarisation des familles, surtout dans les régions urbaines. En Inde, la famille élargie reste fortement ancrée, mais les dynamiques évoluent également avec l'urbanisation et les changements économiques. Dans certaines communautés, la résistance à la modernité peut coexister avec des aspirations à l'autonomie, ce qui rend les structures familiales élastiques et adaptables. Dans les pays d'Asie du Sud-Est, comme le Vietnam ou l'Indonésie, les structures matrilocales apportent une dimension différente à l'étude des familles. Ces structures permettent aux femmes de jouer un rôle central dans la gestion des ressources et les décisions familiales. Les modèles matrilocaux, tels que celui des Minangbao, illustrent comment la culture et la tradition influencent encore les rapports de pouvoir au sein de la famille, avec un statut élevé accordé aux femmes dans l'héritage et les droits foncés. Les pratiques matrimoniales révèlent des différences culturelles significatives dans le fonctionnement des systèmes familiaux. Alors que l'exogamie est valorisée dans certaines cultures, comme chez de nombreux groupes indigènes d'Amérique, l'endogamie est souvent privilégiée dans d'autres contextes, ce qui crée des dynamiques distinctes au sein des communautés. Ces pratiques matrimoniales dictent non seulement les relations interpersonnelles, mais influencent également les alliances entre différentes familles ou clans. Les échanges interculturels, qu'ils soient le résultat de migration, de conquête ou de commerce, modifient souvent les modèles familiaux. Par exemple, l'introduction de pratiques matrimoniales étrangères peut entraîner des hybridations culturelles, ce qui enrichit les systèmes familiaux. Les échanges qui se produisent et se produisaient le long de la route de la soie ont donc non seulement apporté des biens matériels, mais aussi des idées et des pratiques relatives à la famille, favorisant des évolutions dans la transmission des coutumes et des valeurs familiales. Dans l'ensemble, ces études de cas régionales mettent en lumière la richesse et la diversité des systèmes familiaux en Eurasie, ce qui démontre que les dynamiques familiales ne sont jamais monolithiques, mais s'inscrivent dans un continuum d'évolutions historiques et socio-culturelles.